Il y a plus d'une année, je m'adressais à vous pour annoncer une série de mesures prises dans le cadre de la riposte face à la situation de crise inédite provoquée par l'apparition de la maladie à coronavirus. Comme annoncé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, a tenu promesse en annonçant des nouvelles mesures draconiennes pour lutter efficacement contre la troisième vague de la Covid-19 à Kinshasa en particulier et en RDC en général. Parmi ces mesures, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, a décidé entre autres de la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques pendant 15 jours et de bien d'autres mesures qui renforcent la riposte à la troisième vague de coronavirus. J'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat à observer à compter de ce jour et ce jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin, le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils éveillés mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en déant les 72h reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. D'un point de vue sanitaire, il sera désormais obligatoire de se faire tester régulièrement à l'aide des tests rapides devant tout ou tout associé ou non à de la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à savoir les personnels de santé, le corps enseignant, les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. En outre, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chulombo, a confirmé l'annulation des manifestations festives en rapport avec la journée du 30 juin 2021. Félix Antoine Tisekédi-Chulombo a instruit le Premier ministre à prendre les mesures d'accompagnement de ces nouvelles décisions prises en vue de leur entrée en vigueur.